Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Keiju Universe et aujourd'hui on va découvrir Megalon qui est un Keiju qui est apparu en 1973 dans le film Godzilla vs Megalon Let's go, sachant que ce Keiju est gratuit quand l'on rejoint le groupe du jeu donc ça c'est plutôt stylé Alors, let's go, il mesure 55 mètres de largeur, 80 mètres de hauteur et il pèse 40 000 tonnes, c'est pas mal franchement par exemple Gojira, 20 000 tonnes, d'accord, il pèse 2 fois plus que Gojira, c'est énorme, c'est parti on va tester tout ça, ça a l'air intéressant, j'ai regardé vite fait ce qui était indiqué visiblement il peut carrément s'enterrer on va tester, on va tester, alors après je sais pas, c'est peut-être dans le film c'est peut-être genre le lore du Keiju donc je sais pas si on aura vraiment le pouvoir de s'enterrer en tout cas le skin est stylé ah c'est vraiment un Keiju un peu en mode en mode scarabée, il a un ouais, il a un petit côté scarabée c'est un petit côté Keiju scarabée avec les antennes et avec les yeux comme un peu des mouches je me fais attaquer, je me fais attaquer, je cours je cours, oh le Keiju de 2021 qui va me démolir en plus ohlala, yeah boy on s'en lassera jamais de ce cri, il est magnifique il est magnifique, oula alors, on va tester, let's go alors la première attaque oh énorme ah vous avez vu, ça fait des drills ça fait des foreuses en fait au bout de ces points là oh ça rend trop bien ensuite deuxième attaque, brutal break oh énorme, il donne un coup de pied alors en fait c'est un Keiju qui fait du karaté un peu c'est quand même dommage qu'on puisse pas voler parce que regardez derrière eh mais je me fais attaquer je crois qu'ils ont pas le droit de team les Godzilla de 2021 mais bon c'est pas grave, on s'en fout on est pas là pour le drama alors, brutal break alors, ouais ok d'accord, c'est pas mal en vrai il a l'air bien en plus ça consomme pas beaucoup de charge troisième attaque, rhinocéros fury ok, c'est quoi ah la charge énorme, en plus de ça c'est stylé parce qu'il déploie ses ailes un peu c'est quand même dommage qu'il puisse pas voler là ah par contre on saute assez haut j'ai remarqué aussi que les Keiju ont des hauteurs de saut différents en fonction de bah du Keiju est-ce qu'on peut aller dans l'eau est-ce que dans l'eau on est rapide ou pas ah non, ah non, ah ouais non dans l'eau on ah si, ah si ah c'est pas si mal dans l'eau en fait on a une sorte de petite transformation avec nos mains là, ça rend plutôt bien ah c'est plutôt stylé ok alors du coup oula, ah il y a du monde là-bas alors on va tester la quatrième attaque horrors of war les horreurs de la guerre oh attendez quoi qu'est-ce qu'il s'est passé là j'ai invoqué une bombe ou j'ai rêvé là c'est quoi ça oh regardez il y a des Keiju que j'avais jamais vu ici ah c'est immonde je déteste les araignées vous le savez dans Grounded c'est ma phobie et dans la vraie vie aussi, j'aime pas trop ça les araignées ah c'est quoi ça c'est immonde d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit une araignée parce qu'elle a pas 8 pattes ah c'est stylé en tout cas mais ça fait flipper ok alors du coup horrors of war j'arrive pas à voir ce que ça fait ok nice on est passé niveau 2 parfait ah en vrai je sens que ce Keiju va être cool il me plaît vraiment bien alors on va retester après je sais pas si c'est indiqué est-ce qu'on peut pas voir une description après si il y a une description mais il faut revenir dans les menus du jeu attendez je crois que ça envoie là où il y a ma souris ah c'est ça d'accord en fait ça envoie une sorte de bombe à tête chercheuse là où il y a ma souris ok stylé il y a des bruits chelous alors ensuite on a luring death oh une attaque à distance oh yes magnifique on a 2 attaques à distance avec mégalon attend je le trouve trop stylé ce Keiju là il est vraiment stylé après je pense qu'il est pas apparu dans d'autres films à mon avis il est apparu dans un seul film mais qu'est-ce qu'il m'attaque je prends des dégâts mais je vois même pas ce qu'il m'attaque ça devait être l'attaque de zone oh il est trop stylé ce Keiju attendez il veut se battre peut-être c'est parti let's go en mode yolo oh je l'ai raté non je l'ai eu ok il fait son laser moi aussi je fais mon laser bataille de laser oh épique oh magnifique je sais pas ce que c'est ce Keiju là oh what oh il m'a tué mais en même temps il est au niveau il devait être genre au niveau 80 bien joué à lui alors attendez on va regarder les attaques de mégalon brutal break rhinoceros fury c'est ça on fait un dash en avant ok et en plus de ça ouais c'est ça on empale les ennemis sur beetle ouais c'est le scarabée il me semble les beetles c'est les scarabées donc c'est un scarabée en fait c'est un Keiju scarabée là on balance une lumière de une bombe napalm ok ça a l'air pas mal qu'il avait gardé dans son estomac ensuite on a le laser qui fait des gros dégâts ok alors on va pas se spoiler la suite après la suite ça doit être les cris tout simplement ok on va tester les cris de mégalon je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire comme cris le Keiju scarabée en tout cas vraiment le skin est cool c'est quand même dommage qu'il puisse pas voler parce qu'il a quand même des ailes dans le dos mais bon alors let's go insectoïde de smirk le premier cri de mégalon ah énorme avec les les mandibules et tout là et ensuite on a mégalomania what ah d'accord il est en mode vénère ah attendez ça change pas genre sa façon de se battre parce que je sais pas j'ai l'impression qu'on a changé de de position mais je suis pas sûr à 100% ok intéressant ensuite on a le sprint qu'on a déjà testé et pour finir l'excavation ah on va peut-être s'enterrer dans la terre alors du coup ça serait trop stylé qu'on puisse vraiment aller dans la terre oh énorme on peut vraiment aller ah trop bien et en plus de ça on fait des dégâts autour de nous ah oui ça fait des petits dégâts bon c'est vraiment des minuscules dégâts mais c'est pas mal ah ça dure pas éternellement ok trop stylé cette dernière attaque là qui permet de s'enterrer de faire des dégâts autour de nous ok allez on va essayer de ah par contre je peux pas bouger quand je fais le cri ok ah les deux cris je peux pas bouger intéressant intéressant on va essayer de l'attaquer on va voir s'il réagit on va essayer de faire un duel alors est-ce qu'il dort ou pas je crois qu'il est AFK je sais pas il bouge mais je suis pas sûr à 100% faudrait qu'on qu'on fasse un duel contre un Keiju qui soit présent là pour finir l'épisode en beauté en tout cas il est vraiment stylé méga long et d'ailleurs le mot clé de l'épisode sera Scarabée donc dites en commentaire Scarabée pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement oh là bas il y a un il y a un Godzilla je crois de 2021 je suis pas sûr à 100% on va voir un peu si on trouve un Keiju de notre haut niveau ok on m'attaque on m'attaque oh il m'a touché je suis deg c'est parti balance ça la bombe oh mais non mais ils sont en team ils ont le droit d'être en team je suis pas sûr alors on va s'enterrer je peux m'enterrer ah non je peux plus le faire mince ah attendez mais est-ce qu'il peut être en team lui euh non bah non ils peuvent pas être en team normalement il a pas le droit de faire ça mais bon c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout ok ah c'est dommage on aurait peut-être pu gagner s'il avait pas fait son laser sur moi le Godzilla je vais essayer de faire mon laser d'ailleurs ah mais sérieux arrêtez de team là ah peut-être là oh là là attendez faut que je m'en aille vite vite parce que là il va faire des dégâts tout autour de lui le Godzilla ah je vais le balancer ma petite bombe là ah je suis deg la bombe a raté ah je suis dégoûté la bombe a raté dommage on va faire la troisième attaque ah j'ai raté dommage ok ah si le Godzilla m'avait pas attaqué on aurait pu le vaincre là on va se refaire un duel quand même on va voir si on trouve des kejus euh ah mince je crois que j'étais niveau 5 non avec mégalon euh ok ouais niveau 5 je rappelle que tous les 5 niveaux on gagne 1 point de talent au niveau de destruction est-ce qu'il est fort là pour détruire les bâtiments et tout parce que je vous rappelle que faire des dégâts au bâtiment ça donne quand même pas mal d'XP aussi et pas mal de G-cellules ah attendez il y a un Godzilla qui vient d'apparaître là en tout cas vraiment ses attaques et tout sont cool il a une bonne portée d'attaque euh non franchement il est nickel en plus il a son attaque euh enfin oh il veut se battre il veut se battre c'est parti là par contre j'ai tout fait dans le vent juste avant mes attaques du coup c'est pas terrible je peux rien faire oh il est niveau 35 ça va être chaud là j'ai aucune chance à moins que à moins que peut-être oh je l'ai raté non il va refaire un cri il va faire quoi là ok je l'ai eu ok je l'ai eu ohlala what oh il a fait la bombe nucléaire ok j'étais pas prêt pour ça ah je m'attendais pas à ce qu'il fasse la bombe atomique comme ça d'un coup là ok c'est pas grave on se fait tuer par tout le monde mais je le vis bien en même temps c'est normal le mec était niveau 35 ah c'est stylé par contre je m'attendais pas à ce qu'il fasse la méga explosion le Godzilla là alors est-ce qu'il y a des keiju dans le coin là c'est vrai qu'on était en train de casser des bâtiments quand même on est là pour ça avec mes galons je vais faire juste une présentation de keiju avec mes galons parce que c'est un keiju qui est stylé pour le coup oula ah oh ok c'est parti revanche c'est parti let's go attendez c'est quoi ça on m'attaque c'est parti je crois que c'est Ghidorah lui si je dis pas de bêtises balance la bombe oh il a raté non non je l'ai eu oh énorme ok il fait son laser ah le son est bizarre c'était strident le son faudrait que je fasse mon mon laser là mais j'ai pas assez de charge ça consomme trop il a plus beaucoup de vie il a plus beaucoup de vie est-ce qu'il va se barrer j'ai essayé de balancer la bombe avec mes galons oh non la bombe l'a pas touché je suis deg ah il refait son laser ok oh peut-être là t'as le son que fait le keiju là il est horrible il me semble que c'est Ghidorah le problème c'est que j'aimerais bien faire c'est un qu'elle m'attaque mais j'ai pas assez de charge ça consomme trop de charge ah mais sérieux le mec se barre quoi please bon bah écoutez on va continuer de détruire des bâtiments ok on est passé niveau 8 on va essayer de passer niveau 10 et on va se faire un autre duel avec un keiju là alors troisième attaque en tout cas pour détruire les bâtiments ça a l'air d'être un bon keiju franchement ça a l'air d'être un très bon keiju alors le problème c'est que la charge enfin la luring def là le laser ça consomme trop oula il y a des lasers partout là ça consomme beaucoup trop de charge 50 ? ah oui il faut 50 de charge pour le laser après le laser dure longtemps il est pas mal quand même quand même une bonne attaque mais ça consomme beaucoup de charge c'est pour ça que sur la plupart des keiju on m'avait conseillé de mettre les points d'attaque en premier mais je trouve quand même que les points pour recharger les points de charge sont quand même plus intéressants au début après ça dépend les keiju mais par exemple les keiju qui ont beaucoup d'attaques comme lui comme mes galons je trouve quand même que c'est plus intéressant d'augmenter la régénération de la charge ok on est niveau bientôt 9 en tout cas c'est cool parce que pour l'instant franchement on monte de niveau assez vite et c'est pas trop galère pour débloquer les keiju mais bon je rappelle que pour l'instant je vais débloquer les keiju au fur et à mesure du moins cher au plus cher donc forcément pour l'instant on est encore dans les keiju qui coûtent pas trop cher mais bon je pense que ça va augmenter assez rapidement surtout si on continue comme ça il va faire encore une bombe nucléaire il fait quoi là ? il fait encore une bombe nucléaire qui m'a pas touché il a l'air incroyable ce Godzilla vivement qu'on débloque les Godzilla un peu plus avancés mais même le premier le Gojira il est vraiment fort je me rends compte qu'avec ses deux attaques en laser et tout il est vraiment cool alors ok ça va me tuer encore mais il est niveau 36 on va tenter mais il a trop de niveaux d'avance sur moi là moi j'ai aucun point de bonus il me fait trop mal ah je peux rien faire ah je peux rien faire malheureusement je peux rien faire on est niveau on est toujours pas passé niveau 10 on va essayer de passer niveau 10 quand même avec mes galons comme ça c'est cool je vous aurais bien présenté mes galons avec pas mal de gameplay ça fait plaisir parce que franchement c'est un keiju qui mérite il est stylé en fait ça consomme combien de centéries ah d'accord ça consomme 70 de charge c'est pour ça que je peux jamais le faire ok très bien est-ce que je peux attaquer ah on peut sprinter par contre ça c'est bon à savoir ok intéressant en vrai c'est stylé genre si tu fais ça quand t'as plus de vie pour te barrer d'un combat ça peut être stylé ah franchement c'est un keiju qui est vraiment stylé j'aime bien de jouer en plus il a plein d'attaques différentes les cris sont cools enfin il est impeccable il est impeccable alors on va balancer la bombe hop là nickel on va essayer de passer niveau 10 et on va faire des combats contre des keijus en plus ce qui est cool dans le jeu c'est comme je l'avais dit dans cet épisode il me semble même quand on meurt en fait l'affrontement contre un keiju nous donne de l'xp même sans le tuer on gagne de l'xp donc en fait tout le monde est gagné on peu importe le vainqueur ça fait plaisir après il faut quand même essayer de valider les keiju parce que je rappelle que tous les jours vous avez quand même des déchets des gsels bonus en faisant les keiju qui sont pas trop compliqués à faire c'est très rapide à faire donc de ce côté là c'est plutôt stylé alors on va faire la furie du rhinocéros hop là magnifique on est bientôt niveau 10 est-ce que je peux l'atteindre lui il me faudrait 50 de charge on va essayer de l'attaquer on va tenter 100 points bonus on verra bien c'est parti à moins qu'il va se barrer peut-être c'est pour ça la charge augmenter la vitesse de charge ça serait bien c'est parti let's go ah il se téléporte mince ok bien joué il s'est téléporté là-bas il veut se battre ou pas lui on va voir s'il veut se battre non j'ai pas l'impression qu'il veut se battre de toute façon je peux pas le chercher s'il se barre oh non il veut pas m'attaquer ok très bien on va le laisser tranquille on va passer niveau 10 ça devrait plus trop tarder je pense que je vais mettre les deux premiers points en régénération de charge en vrai ça me paraît bien surtout avec lui regardez on manque tout le temps de charge on manque vraiment tout le temps de charge ok nice on est passé niveau 10 parfait avec mes galons on va mettre nos points et on va faire un duel oh il veut se battre il veut se battre ou pas j'arrive pas à savoir on va l'attaquer il vient sur moi on va l'attaquer ok alors du coup les points de skill on va augmenter la régén comme je l'avais dit donc là on est à 3% de charge par seconde ok ça va pas augmenter c'est normal que ça augmente pas là bon je suppose que c'est normal ça me paraît bizarre que ça augmente pas là parce que là regardez là ça augmente les points et là ça augmente pas la régén bon on va quand même mettre les points en régén on verra bien c'est parti avec mes galons on va voir si on peut faire un duel contre un autre Keijun on va voir si on peut gagner un duel j'aimerais bien gagner un duel au moins je sais que c'est un bon oh regardez regardez il y a un Godzilla c'est tellement stylé de le voir nager comme ça oh mais non c'est encore le Godzilla de 2021 là ça va être chaud après je peux tenter mais on va tenter oh il va charger son attaque on fait quoi là ah il m'attaque ouais d'accord non je me suis trompé ok je lui ai balancé la bombe ça a touché je pense on peut refaire du coup hop là l'attaque chargée comme ça parfait faire gaffe oh il fait beaucoup de dégâts ah ouais d'accord aïe 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 et niveau 25 ah ça va être compliqué oh pas mal pas mal ok ok ce qui serait stylé c'est de s'enterrer dans la terre vite vite ok je suis dans la terre tu peux pas me toucher tu peux pas me toucher ah si tu peux peut-être me toucher finalement est-ce qu'on va réussir à le tuer dans la terre ça serait stylé en vrai ça serait tellement stylé yes on va le vaincre oh magnifique oui on a vaincu notre premier Godzilla de 2021 il me semble oh what the fuck oh il est cool son skin à lui ah bah voilà ça fait plaisir on a gagné enfin un duel contre un Keiju c'est cool et au final regardez la charge vraiment la différence de vitesse de charge elle est énorme alors que j'ai mis que deux points avec Megalon bon du coup on va s'arrêter là pour cette découverte du Keiju Megalon j'espère que ça vous aura plu en attendant portez-vous bien jouez bien et peace